Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le mardi 9 février, bonsoir. Cette phrase de Roshi Badin, déjà dans les annales politiques, est désormais devant la justice. Satyadjit Boulail a utilisé cette séquence de l'interview du ministre de la Bonne Gouvernance à l'Express dans un affidavit juré aujourd'hui. Cela dans le cadre de l'affaire Suntan. Le DPP estime que ce sont des remarques grossières. Le DPP pour moi aujourd'hui, c'est devenu un monstre. Les écoles préprimaires, primaires et secondaires restent fermées demain. La raison, la météo maintient la vie de fortes pluies. Le ministère de l'Éducation émettra un nouveau communiqué demain après-midi, suivant les prévisions de la station météorologique de Vacoa. Et pendant la journée, l'île a été copieusement arrosée, comme en témoignent ces images. L'enquête sur la fraude de 5,6 milliards de roupie à l'ex-MPCB avance. Un des protagonistes s'est mis à parler. Il a obtenu un prêt alors qu'il n'avait aucun revenu. En retour, il fallait donner une partie du prêt à une femme, cadre de la banque. Elle est soupçonnée d'être le cerveau. Les avocats d'Ish Soukhan souhaitent faire contre-expertiser l'email menaçant envoyé au Prime Minister's Office. Le jeune informaticien culpé sous la pota est accusé d'être le complice de l'expéditeur. Or, la police n'a fourni aucune autre preuve en cours. Les avocats vont donc demander une contre-analyse du courriel. Nos confrères du Défi Média Group et du groupe Le Mauritien ne seront pas sanctionnés d'un gagging order dans l'affaire Nadine Dantier. Les parents de la jeune femme assassinée ont retiré leurs demandes. En contrepartie, les deux groupes s'engagent à ne publier aucune information susceptible de compromettre l'enquête. Adila Rawat et Claudio Fais-Straitzer ne sont pas prêts de reprendre possession d'une partie de leur bien saisi pour l'Asset Recovery Unit. Le couple doit tout recommencer en jurant un nouvel affidavit. La raison, cette institution n'est plus sous la tutelle du DPP. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.mu.